Bonjour Frédéric Pastor, première question évidemment, vous serez dans les arènes vendredi soir ? Oui j'y serai, j'y serai dès vendredi matin d'ailleurs. Dès vendredi matin pour tout préparer, les derniers détails. C'est un événement maintenant ce concert de TF1, de la chanson de l'année, ça fait 4 ans que ça existe, comment est née cette belle histoire ? Alors tout à fait par hasard, puisqu'il y a 4 ans une équipe de DMLS TV cherchait donc un lieu pour créer cet événement, qui était en concurrence avec une autre chaîne de télévision, qui avait d'ailleurs donné une grande émission en prime time sur la 2, on peut la citer, cette chaîne, et puis il cherchait un lieu. Pas mal de villes étaient en compétition, Toulouse, Saint-Etienne, Marseille, Toulon. Et puis au gré d'une rencontre avec Stéphane Métaillé, ils sont venus me voir, je leur ai dit écoutez moi je peux simplement vous faire visiter les arènes, vous verrez et vous jugerez de vous-même, et nous l'avons emporté tout simplement, parce qu'ils ont été séduits par le lieu, et c'est ces magnifiques arènes qui ont fait la différence. Ça y a joué. Voilà, ça s'est fait de façon tout à fait informelle, alors que plusieurs villes étaient déjà sur les rangs. Et ils n'ont jamais quitté pour l'instant Nié. Et oui, et depuis 4 ans consécutivement, ils sont dans nos arènes, et puis cette année avec deux soirées. C'est une grande fierté pour vous j'imagine ? Oui, c'est une grande fierté, puis c'est d'abord une reconnaissance, ça veut dire que notre ville, elle est très belle d'abord, puis on a surtout l'avantage d'avoir un outil fabuleux et magnifique. Et puis l'exemple en est, ils sont là depuis 4 ans, ils sont là deux fois cette année, et c'est un vrai plaisir de travailler avec eux. Il y a aussi forcément des retombées, c'est une vitrine un peu pour Nîmes, pour la ville. Oui, d'abord c'est 4 heures de diffusion en direct, donc une lisibilité sur une très grande chaîne, donc c'est un avantage majeur. Et puis l'ensemble des Françaises et Français voient sur le territoire, mais Nîmes, Nîmes qui grandit, qui se modifie, qui change, qui a un très beau musée de la Romanité, voilà, tout un tas de manifestations, et ça c'est très important pour nous. Nîmes et son concert de ce vendredi soir dont on parle ce matin avec Frédéric Pasteur, adjoint aux festivités de la ville de Nîmes. Frédéric Pasteur, on parlait donc des retombées de cette vitrine pour la ville de Nîmes, combien ça coûte à la ville ce concert ? Si on regarde bien, pas trop. Je dis pas trop, puisque c'est en gros une convention que nous avons avec DMLS TV, c'est 60 000 euros hors taxes. Donc si vous regardez bien, 4 heures de lisibilité sur une grande chaîne, 72 000 euros TTC, je crois que c'est quand même pas mal quand on connaît le prix de la minute. Oui c'est sûr, un concert et un grand Barnum comme ça pour accueillir toutes les équipes, il y a une grosse organisation, il y a un gros cahier des charges ? Oui, il y a un gros cahier des charges, mais on a surtout affaire à une entreprise qui est de très haut calibre, très 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 expérimentée dans ce type de manifestation. Les discussions commencent dès le mois d'octobre au novembre, finalisées on va dire fin janvier, et vous avez vu depuis lundi, toutes les équipes sont sur le pont pour commencer à préparer l'espace scénique et le reste des arènes. Mais bon, je vous cache pas que c'est un vrai plaisir de travailler avec cette entreprise DMLS TV, Anne Marcassus est à la tête avec Mathieu Verne, et c'est un vrai plaisir. Il faut accueillir aussi tous les artistes, j'imagine que ça doit être compliqué, il y a des mesures de sécurité ? Oui, c'est eux qui s'en chargent, ce sont des professionnels dans ce genre-là, les artistes arrivent dès le jeudi, dès le jeudi matin, puisque dès le jeudi les premières répétitions auront lieu. Mais bon, ça se fait toujours de façon très très agréable, et d'ailleurs les répétitions c'est très très sympa aussi. C'est très sympa. Frédéric Pastor, ça ne nous a pas échappé cette année, événement, le concert est aussi diffusé à la radio sur France Bleu Gare Lozère, c'est un vrai plus aussi pour l'événement ? C'est un vrai plus parce que France Bleu c'est un vrai partenaire pour la ville, c'est la radio qui est la plus écoutée sur le département, et c'est très important de coupler cet événement avec une diffusion sur France Bleu. Une question plus personnelle maintenant, c'est quoi votre chanson de l'année à vous Frédéric Pastor ? Il n'y a pas de chanson particulière, j'ai simplement hâte de voir Mylène Farmer, puisqu'elle est annoncée, mais je crois que ça c'est un gros événement sur ce plateau. C'est vrai que c'est l'événement Mylène Farmer qui sera là, vendredi soir, sur France Bleu Gare Lozère et sur TF1, Benjamin, on en parle depuis quelques jours maintenant. Si on a envie de voir Mylène Farmer, il ne vous reste pas des places, Frédéric Pastor ? Ça va être un petit peu compliqué. Si on vous retourne par les pieds, il n'y en a pas qui vont en tomber des poches, non ? Non, je ne sais pas. Rien de tout ça, mais rien. On ne peut pas vous soudoyer, c'est fini, il n'y a pas de place. Bon, écoutez, merci beaucoup en tout cas, Frédéric Pastor, pour ce chouette moment, et donc à vendredi soir. Sous-titrage ST' 501